Bonjour à tous, bonsoir à tous, on est à bonjour à tous, il est 1h10 à Paris, donc voilà je suis au travail. Je commence, j'ai profité de ce temps parce que comme je vous avais dit, je vous parlerai de l'histoire, je m'intéresse beaucoup à l'histoire en tant que femme de la culture, voilà, poétesse, écrivain, chanteuse, journaliste, canteuse, danseuse. Alors tous ceux qui veulent voir mes vidéos n'ont qu'à se connecter sur Youtube, Nathie et Briette. Voilà, depuis cette semaine, j'ai sorti de vous parler de l'histoire des présidents de l'Afrique. Alors nous avons parlé du président Hulot, le premier président du Congo-Brazzaville, Hulot, qui a régné du 21 novembre 1959 au 15 août 1963. Nous avons parlé du président de la Côte d'Ivoire, Félix Oufouette-Boigny, qui a régné du 27 novembre 1967 au 7 décembre 1993. J'ai parlé du président de la République du Mali, Maudibou Keta, qui a régné le 22 septembre 1960 au 12 novembre 1968. J'ai parlé du président Marion Gouabi, qui a régné au mars 1972 au 12 mars 1977. J'ai parlé du président de la République du Sénégal, Sédar Senghor, qui a régné du 7 septembre 1960 au 31 décembre 1980, soit 20 ans, 3 mois et 24 mois. Et là, je vous ai parlé du président de la République du Zahir, actuel RDC, Maudibou Keta, qui a régné du 24 novembre 1965 au 16 mai 1997, soit 31 ans et 5 mois et 22 jours. Et là, ce soir, je vais vous parler, pour terminer parce qu'avant que je rentre, je vais vous parler du président de la République togolaise, qui a régné du 9 avril 1963 au 13 janvier 1963, soit 2 ans, 9 mois et 4 jours, Sylvanus Olimpio. Sylvanus Olimpio, 1902 au 1963, était un homme politique togolais. Il fut le premier président de la République togolaise du 9 avril 1961 au 13 janvier 1963. Il est mort assassiné lors du coup d'état de 1963, fomenté par Guna Sibbe Eyadema. La biographie « Naissance et famille » du premier président de la République togolaise. Sylvanus Olimpio est né le 6 septembre 1902 à Kpanto et Kpando, dans le Togo allemand. Cette partie du territoire résultant de la division de la colonie allemande entre la France et le Royaume-Uni. Après la défaite de l'Allemagne lors de la première guerre mondiale, reviendra à l'administration britannique et sera rattaché au Ghana. Lors de l'indépendance, son père Epiphanio Elpidio Olimpio, 1873-1968, était un riche commerçant et planteur de coco terre. Né d'une femme yoruba, princesse nigérienne d'Abeokuta et de Francisco da Silva, olympio-brésilien, il récupérait des esclaves établis à Agwe dans le but de les élever. La mère de Sylvanus Fidelia, a fait 1862-1967, était de l'ethnie Manproussi de la région de Tapaong, au nord du Togo. Excusez-moi si j'ai mal prononcé. Sylvanus Olimpio épousa Dina Grusnitzki, fille d'un officier allemand d'origine polonaise et d'une mère en l'eau. Un sous-groupe d'EOS, de Keita et d'émisseur de Nicolas Grusnitzki, il eurent cinq enfants. Kwasi Bonito Herbert, décédé le 25 août 1994, Ablavi Rosita, Kwami Gilchris, Sylvanus Gilchris Olimpio, Ayaba Silvana et Gozo Elpidio Fernando. Fernando, voilà, donc je vous parle en direct de mon travail là, bientôt je vais partir, je vais rentrer d'ailleurs. Sylvanus Olimpio a fait ses études primaires à la mission catholique allemande et à l'école coloniale française à Lomé, puis ses études secondaires dans le système anglais à Capondo, au Togo britannique. En 1920, Sylvanus Olimpio quitte l'Afrique pour poursuivre ses études à Londres, où il obtient la London matriculation, l'équivalent du baccalauréat français. Puis un diplôme en économie politique en 1926 à la London School of Economics. Il suit ensuite des études supérieures en droit international à Dijon, en France, puis à Vienne, en Autriche. La carrière professionnelle. En 1927, Sylvanus Olimpio a terminé ses études de la Lever Brothers Company à Londres, langage en 1928. Il entre en Afrique où il est affecté d'abord comme adjoint à l'agent général de la compagnie Uni Lever à Lagos, au Nigeria, avant d'être muté comme chef de la société à OU au Ghana. En 1932, Sylvanus Olimpio est muté au Togo, où il est nommé agent général de la Unité d'Afrique à Compagnie, UAC, filiale du groupe Uni Lever en zone française. Sylvanius Olimpio a mené une politique jugée par le gouvernement français de l'époque comme opposée aux intérêts français, notamment par sa volonté de sortir du franc CFA pour lier une monnaie togolaise. La Banque centrale du Togo est fondée en 1962. En Deutsche Mark, en mai 1960, le premier président du Togo avait confié à l'AFP « Je vais faire mon possible pour que mon pays ne se cesse de la France. » Il fut reçu le 31 mars 1962 par Jacques Foucard, le conseiller de l'Élysée pour l'Afrique, mais dix jours après avoir rencontré le président Kennedy à Washington. Mort, Sylvanus Olimpio est mort, assassiné le 13 janvier 1963 lors d'un coup d'État, le premier de l'époque post-colonial assassinat revendiqué par Niasigbe Eyadema. Niasigbe Eyadema, père de l'actuel président, aurait participé activement à l'assassinat de Sylvanius Olimpio devant l'ambassade des États-Unis. Niasigbe revendiquera dans la presse cet assassinat. Sa biographie, document utilisé comme source pour la rédaction de cet article, voilà, référence article sur la famille Gouni Tziki. Donc, ils ont donné des références. Alors, comme c'est un président qui a eu à réunir pas trop, on a eu à écrire ses documents, ses livres, parce que tout ce que je vous dis, c'est des recherches en tant que femme de culture, femme culturelle, voilà. Donc, ils ont parlé d'autres auteurs des textes et voilà. Donc, le président Sylvanius Olimpio, voilà, de la République togolaise du 9 avril 1960 au 13 janvier 1963, il n'a régné que deux ans et neuf mois et quatre jours. Voilà pour ce soir. Donc, chers amis, tous ceux qui aiment l'histoire, la culture, voilà la poétesse Nathie Brouillette, écrivaine, chanteuse, la gérante. Alors, demain, on continuera avec d'autres présidents parce que vous allez découvrir l'histoire de mes recherches en tant que femme culturelle. Je m'intéresse et à ceux qui voudront vraiment écouter. Donc, voilà, lorsque je me connecte, ça veut dire qu'il y a un président qui est là. Et demain, je vous parlerai d'autres présidents, voilà, du président du Niger et autres. Donc, voilà, sans vous prendre vos temps, je vous remercie. Je remercie Abakouya Tribalrock, je remercie Prézingia, je remercie Billy Brice, je remercie Mehdi Louis et Aronjo. Merci beaucoup, à demain. Au revoir, la poétesse Nathie Brouillette. Merci à vous.